Les Instigateurs, podcast numéro 11. Aujourd'hui, on vous parle de self-awareness et développement continu. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruelle. Bienvenue sur le show! Épisode numéro 11, mon ami Mathieu Dumont, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Fantastique! Écoute, je suis au niveau d'excitation Rick Flair. On est rendu déjà à l'épisode numéro 11. Puis je dois dire que j'adore les commentaires qu'on a depuis le début du podcast. J'aime les interventions de nos auditeurs. J'aime les prises de position de beaucoup d'auditeurs. J'aime aussi le fait que ça laisse personne indifférent. Et on a quand même froissé certaines personnes. Ça a de l'air. Je suis à l'aise avec ça, j'en suis pas à ma première controverse. L'objectif n'est pas d'être controversé, c'est juste de dire les vraies choses. Mais clairement, on touche des points sensibles. On défait des nœuds. Je pense qu'il y a des personnes qui se sentent peut-être un petit peu exposées, que leur réalité est peut-être un petit peu confrontée, qu'ils doivent faire de l'introspection. Mais c'est ça le but du podcast, c'est vraiment d'amener les gens à réfléchir pour voir est-ce qu'ils font la bonne chose, est-ce qu'ils font pour les bonnes raisons, aux bonnes personnes. Donc, content de voir que nos discussions puissent ouvrir un discours qui malheureusement n'est pas assez présent sur la place publique. Non, c'est vrai. C'est beaucoup ce que j'ai reçu comme message des auditeurs. C'est le fait que vous dites tous les deux tout haut ce que tout le monde pense tout bas. et ça montre un petit peu aussi peut-être l'état en ce moment de l'entrepreneuriat où il y a beaucoup de, on ne veut pas trop dire, parce que la game se fait un petit peu, il y a toujours un petit code de bullshit qui suit par rapport à ça et puis il y a beaucoup de faux experts, il y a beaucoup de tapes à l'œil et puis je pense qu'on expose ça sans complexe, ni gants blancs non plus. Aujourd'hui, on va parler de self-awareness, mon ami Mathieu. Après, c'est-tu sans fin dont on pourrait parler pendant des heures et des jours et des nuits? Au niveau du self-awareness? C'est, 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 comme tu te dis, c'est une quête sans fin, mais c'est vital, je pense, pour tous bons entrepreneurs, le refus de se tagner dans son développement et dans son apprentissage. J'étais aujourd'hui, je sors tout juste, il y a quelques heures, d'un atelier que j'ai fait avec EFIC, et justement, on a parlé énormément de self-leadership. Il y a une quote de Peter Drucker qui dit, « In business, you cannot lead other people if you can't lead yourself first. » Et ça veut dire, dans le fond, vous ne pouvez pas être le leader, vous ne pouvez pas gérer des gens, donc vous n'avez pas appris à vous gérer vous-même. Et honnêtement, quand je regardais ça, je ne sais pas pour toi si ça t'est arrivé, mais je sais que quand j'ai commencé en affaires, souvent, et puis quand j'ai reçu mes, quand j'ai frappé mes premiers coups de circuit, dans le fond, quand j'ai eu mes premières victoires en affaires, je me sentais un petit peu, je te dirais, comme si j'avais trouvé la solution. Je disais, « Hé, on l'a, je l'ai trouvé, je sais comment faire ça. » Et ensuite, s'en est venu le fait peut-être, tu sais, de la croissance entrepreneuriale, du fait de commencer en tant que peut-être expert dans un domaine particulier et ensuite arriver au fait de devenir un véritable entrepreneur dans tout ce qui vient avec la gestion de l'entreprise. Et puis, c'est la première, vraiment, la première zone douloureuse à traverser en tant qu'entrepreneur. C'est de se rendre compte que, peut-être que je ne sais pas exactement tout faire, peut-être que je n'étais pas aussi bon que je pensais. Et il faut manger sa humble pie, comme on dit. Oui, il faut manger une et deux. Une et deux. Et moi, ça m'a vraiment montré que, OK, je pensais que je me connaissais en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne. Finalement, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas aussi bien. Et même maintenant, ça fait quand même plus d'une décennie que je suis en affaires. Et je me retrouve tous les jours à trouver des nouvelles choses. Et la beauté du self-awareness, c'est que le plus qu'on se connaît, le plus on va ouvrir, on va s'ouvrir, si tu veux, le plus on va trouver des couches intéressantes de notre personnalité ou de notre profil entrepreneurial. Et c'est ça qui devient super intéressant. C'est qu'on fait des choses, on devient quelqu'un que souvent, on ne penserait jamais qu'on puisse devenir. Il faut passer par des périodes difficiles d'apprentissage de soi-même pour que la vie devienne de plus en plus facile. C'est l'ironie de la chose. Il faut que tu passes par plusieurs prises de conscience et de justement, je veux dire, soit des erreurs, des échecs qui vont faire mal pour apprendre et de la situation et sur toi-même pour comprendre, bon, mais qu'est-ce qui m'a amené à ça? Pour finalement, après ça, avoir des référents qui vont te garder plus avec un meilleur focus puis justement t'aider à t'orienter dans des actions qui sont vraiment alignées avec tes forces. Donc, c'est une grosse game d'alignement, mais qui justement, à force de te planter et de te confronter à toi-même, tout devient plus facile, autant dans tes actions que la qualité de vie en général. Y a-tu des routines, toi, que tu fais au niveau quotidien ou hebdomadaire pour justement te pousser un petit peu dans ta découverte personnelle? Je ne suis pas capable de dire que j'ai une routine établie. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui vont parler beaucoup, bon, mais le ressourcement, la méditation, le matin, puis tout ça. Moi, je ne suis vraiment pas dans l'ésotérie puis dans le fla-fla, puis moi, tu ne me parleras pas de mes chakras. Tu sais, je suis assez dans ta earth, puis comme, je vais faire mes affaires à ma façon puis ça va venir soi-même. Étrangement, moi, les plus grandes réflexions et les plus grandes réalisations que je fais, c'est souvent quand je fais des tâches complètement ridicules. Aussi niaiseux que ça peut paraître, là, passer la tondeuse pour moi, là, c'est une thérapie. Parce que je fais juste rouler avec l'odeur du gaz puis mes réflexions, puis je veux dire, je pars sur des élans de, tu sais, peut-être que c'était déjà arrivé, l'espèce de période entre t'es réveillé puis tu dors, l'espèce de drifting que tu fais que là, tu pars sur des chips, c'est souvent là que tu as des épiphanies, là. Bien, moi, ça arrive quand je passe ma tondeuse puis je sens du gaz. Est-ce que c'est le gaz ou c'est l'odeur? Je ne pourrais pas te dire, mais tu sais, c'est souvent que je vais faire, je suis très fort. À la limite, si j'ai une chose, une routine que je fais, c'est faire énormément de bilans, que ce soit des bilans genre à la journée même, sinon sur des périodes déterminées, ou même des fois sur juste des situations, mais je m'impose le temps d'analyser, OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Encore aujourd'hui, j'ai eu une certaine confrontation avec un associé, avec un partenaire, puis au début, évidemment, comme toute confrontation, on a frôlé la ligne du blâme un peu, puis au final, je veux dire, c'est vraiment pour une niaiserie de mauvaise utilisation de mots versus avoir pris quelque chose de personnel alors que ce n'était pas l'intention, mais autant que je suis passé dans toutes les gammes, en fait toutes les gammes, par le peu d'émotions que j'ai, de passer de vraiment frustré à, au final, j'en reviens à faire un bilan, de, OK, je le prends tout sur moi, c'est ma responsabilité, je dois faire preuve de plus d'empathie, donc je le ramène toujours sur, soit exposer des faiblesses, que je dois soit corriger ou que j'accepte et j'assume, ou que je redécouvre ou je mets en lumière des forces que je ne savais pas que j'avais. Donc, non, je pense que c'est correct de, si ça aide des gens, du moins, de se mettre une routine, mais personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin de routine. Souvent, les constats qu'on fait les plus importants en viennent à des moments qui n'étaient pas prévus. C'est comique comment notre égo cherche toujours à nous protéger d'une certaine façon. Ça m'arrive, quand je travaillais avec Mathieu Galland, mon ancien partenaire d'affaires, c'est certain que Mathieu était méga visionnaire, moi, très côté intégrateur, donc c'est certain que nous, on se laquait les cornes assez régulièrement, mais toujours de façon très respectueuse. mais c'est vrai que souvent, la personne ou le partenaire, et c'est ça qui est super avec un des partenariats souvent, c'est que, oui, ça froisse l'égo souvent de se faire dire les choses en face ou les vraies affaires, mais c'est d'avoir cette introspection-là et ce recul puis se dire, il y avait raison. Et là, c'est mon égo qui parle et non pas moi et l'analyse que je dois faire de cette situation-là pour me faire grandir. et j'aimais tellement ça de Matt, c'est que le côté de ce challenge-là et tu n'es pas nécessairement en train de te regarder dans le miroir, mais tu as quelqu'un qui analyse ce que tu fais. Puis quand tu es quelqu'un, la personne est honnête assez pour te coller sur ta bullshit et tu dis, ta bullshit ou des choses qui te font, ou tu peux t'améliorer, ton égo est toujours premier « OK, non, non, c'est pas moi, c'est l'autre. » Puis comme tu as dit, c'est facile de pointer du doigt à ce moment-là. Mais derrière ça, c'est à faire attention parce que dans l'exemple que j'utilise, moi, je vois ça d'une façon un petit peu différente. C'est important d'en prendre conscience, mais il ne faut pas que ce soit, comment je pourrais dire, il faut que ce soit un « trigger ». Parce qu'autant que toi, dans une position, exemple de confrontation, peu importe, tu vas avoir des biais émotifs, des biais de confirmation, de tu pars avec un propos puis tu as déjà pensé aux arguments qui font que, bon, mais je suis capable de penser que j'ai raison puis l'autre personne aussi, que la personne qui te cale bullshit puis expose ton problème, oui, en partie, ça se peut qu'elle ait raison puis ça se peut que tu le considères, mais c'est important de faire l'exercice par après de, OK, pourquoi est-ce que je pense finalement qu'elle a raison puis du reverse engineer, dans le fond, de faire la boucle inverse, de comment est-ce que je me suis rendu à penser que j'avais raison alors qu'au final, j'avais tort. Puis c'est là que vraiment le nœud commence, que le vrai travail commence d'introspection puis de self-awareness, de connaissance de soi, d'être capable de comprendre, d'anticiper les mauvais comportements que tu vas avoir. C'est comme anticiper ce que tu vas devoir anticiper, c'est comme c'est méta un peu là, mais tu sais, c'est ça, c'est, 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 on a souvent un miroir déformant, autant dans la façon qu'on voit les situations, qu'on se voit soi-même, comme tu l'as mentionné, tu sais, lorsqu'on commence à avoir un entrepreneuriat, nos premiers coups de circuit, l'ego embarque souvent, donc d'un coup, on vient justement avec un ego qui va nous mettre des lunettes déformantes encore plus, qui va nous rendre plus courageux, plus caquis, pour rien, donc c'est important de se sortir le plus d'émotifs, le plus de billets possible, vraiment d'amener ça à son état le plus neutre, puis des fois, des fois, il faut creuser très loin, au point où, tu sais, c'est quasiment se psychanaliser soi-même, là. Ouais, souvent, des fois, puis c'est bon, des fois, tu sais, d'avoir une aide extérieure, pareil, souvent, on essaie de, tu sais, dans le processus de self-awareness, ça ne veut pas dire qu'on fait nécessairement toute la job, tout ça. On peut justement avoir des coachs, un coach, par exemple, ou un thérapeute dans certains cas, mais quelqu'un qui va t'amener à te voir d'un autre angle. Et ça, généralement, parce que nous autres, comme tu as dit, on se voit d'un certain angle, on se voit d'une certaine façon, mais ce n'est pas nécessairement la même façon avec laquelle les autres vont nous voir, OK? Et une certaine perception qu'on a de nous-mêmes qui n'est pas nécessairement peut-être de la réalité. Donc, c'est important aussi d'aller chercher ce troisième oeil extérieur. Absolument. tu sais, self-awareness, c'est la connaissance de soi, c'est super important en entrepreneuriat parce que c'est ce qui va vous amener à mieux gérer les échecs, vous bâtir une confiance, prendre des décisions, justement, à tête réfléchie, donc plus stratégique. Mais tout ça commence par faire son inventaire personnel. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? À quel point est-ce que je suis à l'aise d'assumer mes faiblesses? Parce qu'il y a beaucoup de, on fait beaucoup aveuglement volontaire ou involontaire par moment. Puis justement, dans certaines situations, on va penser qu'on est meilleur qu'on l'est vraiment. Dans d'autres situations, on va penser qu'on est pire que ce qu'on l'est vraiment. Donc, c'est important de vraiment prendre un regard neutre puis faire l'exercice de mettre sur papier vraiment mes forces, mes faiblesses, faire mon inventaire, comme je le dis, puis de là, bâtir ou adapter son modèle d'affaires en conséquence. un exercice que j'aime faire avec mes clients en mentorat, c'est l'exercice de, OK, on fait cette liste-là puis présentement, dans ce que tu fais dans ta réalité, à quel point est-ce que c'est aligné? Très souvent, on se rend compte qu'il y a un écart majeur, majeur. Puis après ça, je fais l'exercice de, si demain matin, tu devais te câler ici dehors puis tu devais te re-engager, dans quelle position est-ce que tu te mettrais? Puis on se rend compte des fois que la position dans laquelle on s'engagerait nous-mêmes est complètement différente de les tâches qu'on fait au quotidien présentement parce que justement, on est tellement go, 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 on pense qu'on doit tout gérer. C'est un autre sujet pour une autre journée, mais la délégation des tâches est très rattachée justement avec la connaissance de soi. Donc une personne qui se connaît bien, normalement, devrait être plus apte à déléguer parce qu'elle connaît et assume ses faiblesses et reconnaît que ce n'est pas optimal, alors qu'une personne qui se connaît moins bien va tout prendre sur son dos. Donc tout part de l'inventaire. Donc ce que tu viens de dire, c'est dans le fond, on est mieux d'accepter nos forces et nos faiblesses plutôt que d'essayer de compenser pour chacune. Exactement. Il y a différentes façons de voir ça. Moi, du moins, je suis un apôtre. Ça ne sert absolument à rien de compenser. Personnellement, du moins, je pense qu'une grosse partie de mon succès vient du fait que je n'ai jamais tenté d'être moyen dans tout. Je connais mes forces, je vais all-in et je pense que je suis excellent, excellent dans quelques niches très précises et tout le reste, j'essaie de le déléguer. C'est sûr que des fois, il y a des limitations, que ce soit de ressources financières, quoi que ce soit. Donc par obligation, des fois, tu n'as pas le choix. Mais à partir de là, en tant que gestionnaire, c'est ta responsabilité de faire des actions qui vont t'amener à pouvoir te libérer de ces tâches ou de ces faiblesses-là. Non, totalement. Parce que souvent, et souvent, encore une fois, l'ego du, ce qu'on appelle le founder syndrome, le syndrome du fondateur, c'est qu'on va avoir énormément de difficultés à déléguer parce qu'on pense qu'on est absolument la meilleure personne pour faire le job. On est passé de, OK, de quelqu'un qui avait une certaine expertise, qui en a fait une entreprise, qui en a fait une business, et maintenant, cette personne-là a réussi à grossir cette business-là et doit maintenant passer la torche sur certaines choses. Et ce que je trouve le plus difficile, ce qui est le plus difficile à voir, pour moi, pareil, avec des étudiants mentorats, et ce qui est souvent difficile, c'est quand la personne refuse justement de se dire, non, il y a une personne qui est capable de le faire aussi bien ou sinon mieux que moi. C'est comme si c'était un constat d'échec de se dire qu'il y a quelqu'un qui est effectivement meilleur dans ce domaine-là et on serait aussi bien de lui donner à cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je trouve que c'est un très mauvais réflexe de penser comme ça, mais je ne sais pas, c'est comme à l'équivalent d'un entrepreneur qui ne voudra pas déléguer parce que lui-même n'est pas capable d'arriver à ses propres attentes, ses propres standards et va essayer de pousser ça à quelqu'un d'autre. C'est autant que tu te dois de te connaître toi, si on parle plus d'un point de vue d'entrepreneur et de gestionnaire qu'il y a des employés et une équipe à gérer, tu te dois de te connaître toi-même et c'est ta responsabilité d'élever les personnes qui sont sous ta responsabilité, donc de les amener à mieux se connaître aussi pour les placer aux bonnes places, donc être plus stratégique dans le développement de tes employés, donc dans le développement de ton entreprise et faire la même chose pour toi. C'est un excellent point parce que ça, j'en ai parlé tellement aujourd'hui à des gestionnaires où je leur ai dit, écoutez, si vous voulez vraiment regrossir votre entreprise, la chose la plus importante que vous pouvez faire en ce moment, c'est développer votre staff, développer vos employés et aujourd'hui, on avait parlé énormément de self-leadership, ce que je leur ai dit dans le fond, c'est ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, vous devez le pousser aussi vers vos employés, développer le propre self-leadership, développer leur entrepreneuriat et laissez-les évoluer de cette façon-là. Donnez-leur le feedback nécessaire, mais c'est OK s'il se casse la gueule, c'est OK s'ils font quelque chose qui n'est pas nécessairement parfait dès le départ. Ce que tu veux, c'est quelqu'un d'avoir quelqu'un de fort et quand tu développes une personne comme ça, quand ton employé se voit grandir, se voit évoluer, on en finit toujours gagnant parce qu'on a un employé qui est beaucoup plus performant et donc ça ne se limite pas nécessairement à nous, il faut l'amener dans tout l'écosystème de l'entreprise. Exact. Puis tu sais, comme tu prends l'exemple du leadership dans l'équipe puis de le pousser aux ressources que tu as en-dessus de toi, il faut accepter aussi que des fois, les ressources que tu vas avoir, n'auront pas les aptitudes pour justement, exemple, devenir de grands leaders ou quoi que ce soit, mais c'est ta responsabilité en tant que gestionnaire de les développer et de voir, bon, mais c'est quoi leur valeur ajoutée qui est ailleurs puis respecter en même temps justement quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses et non pas essayer de les forcer dans une aptitude qui n'est pas alignée justement, qui n'est pas organique pour eux. non, c'est ça, il faut être quand même assez stratégique par rapport à cette chose-là pareil, moi je dis toujours et puis c'est comique dans le milieu parce que le milieu de l'entrepreneuriat et surtout quand on commence en entrepreneuriat et le milieu du développement personnel, donc le développement professionnel et le développement personnel sont interreliés. Donc on voit souvent les jeunes entrepreneurs rentrer sur une, je dirais sur une, ils sont très, ils ont faim de développement personnel justement parce qu'ils se voient évoluer en tant que professionnels mais aussi ils se voient évoluer en tant que personnes. Mais souvent on va voir du bingeage un petit peu de développement personnel d'une certaine façon et moi je n'ai jamais aimé cette approche-là juste parce que je trouvais qu'il y avait énormément de choses que, ok, oui ça peut servir mais est-ce que j'en ai, j'ai besoin de le savoir maintenant et moi ce que j'ai développé au fil du temps c'est une approche vraiment just in time, juste à temps et comme la méthode de production juste à temps c'est de faire, d'apprendre ou de savoir de façon contextuelle puis je pense que c'est quelque chose que j'appris sur moi-même aussi puis je pense que tu es un peu comme ça toi aussi Matt un peu ou beaucoup comme ça c'est qu'on est très, moi je suis très organique dans la façon, la façon dont j'apprends. J'apprends beaucoup par osmose, j'apprends en faisant tout en regardant versus d'avoir si tu veux plein d'informations. moi ce que j'ai décidé de faire de façon conscient c'est en sachant que c'est un de mes traits de caractère et aussi une de mes forces d'être très juste à temps avec la façon dont moi je vais chercher à m'améliorer. Donc pas nécessairement juste au cas où j'ai besoin de quelque chose et qui ne me servira à rien parce que je ne vais pas nécessairement réussir à le maîtriser complètement mais bien juste à temps quand c'est le temps de le maîtriser et là je vais aller all-in pour pouvoir maîtriser et m'améliorer dans cette sphère-là. Absolument, puis tu sais, dans les dernières semaines j'ai failli intervenir et call-out quelqu'un publiquement un, une j'essaie de ne pas trop l'identifier coach financière qui faisait l'exercice de démontrer que ce n'est pas parce que tu fais dans les six chiffres qu'au final il t'en reste beaucoup sur ton rapport d'impôt et elle faisait le breakdown bon j'ai déjà établi que c'est une fille désolé elle faisait le breakdown de combien ça tu génères 10 000 $ par mois comment tu en dépenses comment tu te restes à la fin et dans son exercice il y a un poste budgétaire qui m'a vraiment sauté aux yeux c'était formation 2500 $ par mois j'étais comme c'est beaucoup d'argent par année et je m'excuse mais si tu investis 2500 $ par mois de formation you're out of your fucking mind tu peux mettre beaucoup d'argent dans une formation par année pas de problème mais de façon récurrente 2500 $ je m'excuse mais tu brûles ton cash parce que ça fait que tu consommes ça veut dire que tu consommes énormément de formation et donc que tu ne prends pas le temps de mettre en pratique et d'apprendre à maîtriser ce que tu viens de voir tu es toujours en train tu es toujours en train d'apprendre quelque chose plus que tu apprends plus que tu oublies c'est un concept de base donc tu passes un mois à apprendre quelque chose tu as deux semaines pour le mettre un petit peu en pratique et plutôt que d'essayer de le peaufiner maîtriser avant d'embarquer une nouvelle composante tu vas toujours ok bon mais c'est quoi la nouvelle chose qui brille c'est comme je comprends pas et c'est un pattern que j'ai remarqué énormément dans les dernières années c'est sûr que là ça commence à se stabiliser mais un énorme malaise que j'avais avec l'industrie du développement continu et surtout professionnel dans les dernières années c'est que puis tu l'as vu toi-même first hand le marché exemple de la motivation du développement continu c'est toujours les mêmes faces dans les événements donc ils brûlent des montants incroyables par année mais Chris sont pas capables de mettre que ce soit seulement 500$ sur un logo qui fait du sens donc tu sais présentement comme tu l'as mentionné le marché du binge de formation et de développement continu fait que t'as des business avec de très beaux potentiels qui ne vont à rien parce que justement l'argent est mal géré mal investi et on a l'impression que la pensée magique de plus j'investis sur moi plus je vais rentabiliser non malheureusement c'est pas vrai une formation que t'investis comme du monde peut amener de très gros de très gros retours sur investissement oui mais l'habitude de te former en continu sans avoir le temps de réellement mettre en pratique prendre des actions cohérentes et les laisser maturer pour en retirer le réel retour sur l'investissement fait que au final à la fin du mois t'as moins d'argent dans tes comptes pour investir stratégiquement dans ton entreprise je suis d'accord avec toi et c'est le message vraiment qui est véhiculé de façon non-stop depuis le fait vraiment qu'il y ait une démocratisation de l'éducation on va dire je trouve que c'est le message qu'on a et beaucoup de coach vont avoir ce message-là justement pour dire moi je dépense tant d'argent par année en développant contenu avec un cours d'équipiste le plus loin mais aussi c'est une bonne façon de dire à vos clients il faut maintenant que faites comme moi moi j'ai du succès faites comme moi investissez et j'ai jamais aimé je suis entièrement d'accord avec le fait que oui il faut investir sur soi-même pour grossir etc mais encore une fois c'est pas de combien de mastermind tu vas suivre ou combien de formations tu vas suivre ou quel montant tu vas suivre ce qui m'intéresse le plus de savoir c'est ce que t'as appris là comme tu l'as dit ce que tu l'as mis en pratique qu'est-ce qui a été ton retour sur l'investissement direct et indirect par rapport à ça puis malheureusement trop peu de personnes font l'exercice c'est une course à hey as-tu vu ci ou bien comme on le mentionnait dans un des premiers épisodes en France bon mais c'est tout le monde se compare le succès par rapport à combien d'employés t'as aux Etats-Unis c'est combien tu génères au Québec on aurait dit que c'est hey t'as fait combien d'événements de développement continue cette année ouais c'est vrai toi c'est quoi est-ce que t'as jamais tu vas me voir dans un événement comme ça mais quel genre de pattern que t'as au niveau de ton développement continu par exemple moi je sais que j'adore être au moins dans un mastermind par année que ce soit généralement j'essaie d'en avoir un en tant que mentor mais aussi j'aime faire partie toujours d'un groupe mastermind j'ai toujours eu énormément de valeur par rapport à ça pas dire que je dépense des centaines de milliers de pièces mais moi j'aime cette façon-là d'apprendre justement parce que je peux voir les échecs et les réussites des autres puis savoir ok ça ça s'applique à ma business let's do it moi ça a été un pattern que j'ai toujours eu depuis 10-12 ans parce que toi t'as des patterns comme ça que t'es au niveau de ton développement personnel et professionnel malheureusement non je suis vraiment pas j'ai de la misère à me positionner par rapport à ça j'allais dire je suis vraiment pas un exemple parce que je vais dans pratiquement aucun événement je ne suis pas je l'ai essayé des mastermind des hot seat des cellules spécifiques d'entrepreneurs moi ça me parle pas je trouve ça bien cute mais tout le monde a son contexte oui je peux sortir une grande ligne mais c'est jamais assez concret pour être actionnable de mon côté donc j'ai toujours l'impression que je vais faire du PR plus que réellement du développement puis apprendre je lis pas de livres j'écoute pratiquement aucun podcast donc tu sais moi mon développement se fait vraiment sans faire genre je suis je vais mettre ça clair je ne suis pas autiste mais ma façon d'analyser les choses est très découpée au couteau justement donc j'analyse beaucoup trop de choses pour rien ça j'en suis conscient mais c'est ce qui m'amène à part moi-même faire des constats et sinon je vais mon développement passe par le café c'est pas compliqué il y a des personnes très spécifiques avec qui j'ai juste je vais aller jaser et on va s'envoyer la balle back and forth de comme bon mais je défaite ses nœuds il défaite mes nœuds puis de là c'est comme vraiment un condensé de juste one on one les deux on se pousse à notre réflexion la plus deep et extrême tu sais mettons je l'ai encore fait une personne avec qui j'adore aller déjeuner c'est François Lantier de Québec ça fait quelques fois qu'on va déjeuner puis ce gars-là est hyper philosophique puis moi c'est ça qui me nourrit mentalement puis qui m'amène à réfléchir puis tout réanalyser ma vie de bord en bord et mes actions à chaque fois que je vais manger avec puis je sais que j'ai un petit peu le même effet sur lui donc moi ça c'est le genre d'initiative ou de routine qui me nourrit mais en même temps c'est pour ça que ça met un petit peu à la merci de je dois découvrir des nouvelles perles pour continuer mon développement parce que si je fais juste parler tout le temps à la même ou les deux mêmes trois quatre personnes t'as fait le tour du jardin donc c'est important de garder garder son terreau fertile mais c'est ça je te dirais que oui je crois aux formules qui sont commercialisées présentement par contre je pense juste être un exemple qui démontre que ça prend pas grand chose pour être capable d'arriver à des réflexions profondes qui ont un impact majeur ouais non je suis d'accord avec toi moi ce qui m'étonne toujours aussi il y a quelque chose qui me flabbergasse c'est que je vois des clients de certains de mes amis qui sont en coaching ou qui sont qui ont des groupes de mentorat et ils ont les mêmes clients depuis je te dirais dizaines d'années les clients restent avec la même personne et moi je suis un petit peu ben tu parles pas toi-même non mais je comprends je comprends le principe j'en ai vu une couple dernièrement que j'ai été surpris de voir parce que je suis comme ça ça fait longtemps mais je peux pas voir ce qu'on va avoir à part le côté networking et le côté amitié ou le côté communauté mais au niveau apprentissage je peux pas comprendre qu'une personne puisse toujours banquer sur la même personne pour la croissance je veux dire j'ai jamais réussi moi j'ai jamais gardé ou j'ai jamais été j'ai été dans différents groupes mastermind mais le groupe a évolué toujours j'ai évolué à travers différents groupes au fil du temps parce qu'au bout d'un moment il faut faire la nuance aussi entre apprentissage développement et endoctrinement si tu n'apprends trop longtemps que d'une seule personne t'as pas poussé ton développement personnel t'as appris une vision externe c'est très différent donc le but du développement personnel est de se mettre dans des positions où tu génères tes propres réflexions pour arriver à tes propres constats et tes propres opinions pas simplement ok j'ai un mentor j'ai un coach je lui pose des questions il me répond ça fait donc bien du sens ce qu'il vient de me dire maintenant c'est la vérité puis j'ai plus besoin d'y réfléchir parce qu'il l'a déjà fait pour moi donc tu sais c'est ça c'est une des places où on ne peut pas se permettre d'être lâche il ne faut pas suivre aveuglément parce que dans le fond le principe de self-awareness le principe de découverte personnelle à ce moment-là si on suit aveuglément on ne l'a pas c'est de comprendre c'est sûr qu'on va aller chercher quelque chose à un certain moment précis parce qu'on a besoin de cette information-là ou de cette savoir-faire-là mais ensuite c'est d'en prendre ce qu'on a besoin et de se découvrir par rapport au processus peut-être que je l'ai fait moi c'était ainsi on a déjà parlé dans l'épisode numéro 4 quand on a parlé de LinkedIn mais dans les derniers mois j'avais investi dans un programme de coaching 10 000 piastres US avec des coachs en Australie pour beaucoup de tactiques et un peu de stratégie LinkedIn mais je savais que j'en avais besoin à ce moment-là et je savais que écoute je vais trouver une façon de le rentabiliser directement et je peux dire quelque chose maintenant avec depuis que j'ai fini ça depuis un certain temps et que j'ai appliqué ma propre philosophie à la chose j'ai pas fait mon argent avec la tactique directe mais j'ai fait mon argent peut-être multiples fois en appliquant mon propre style et ma propre connaissance et mon propre comment je peux dire ça ma propre touch à ce qui m'a été enseigné ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses me dire oh ok ça ça fit mais ça ça fit pas avec moi et ça je vais essayer de le faire comme ça comme ça et j'ai découvert des choses que je voulais des choses que je ne voulais pas et surtout quand on parle de tactique si on parle par exemple de tactique d'outreach des choses comme ça et puis qui ne vibe pas du tout avec moi donc j'en ai fait de ma propre sauce et maintenant je suis satisfait et je peux dire mais si je ne l'avais pas fait si je n'avais pas eu ce coaching là ou si je n'avais pas été chercher cette information là que je ne peux pas avoir nativement et qui n'est pas nécessairement disponible à tout le monde ben j'aurais peut-être pas eu cette réflexion là j'aurais peut-être pas eu cette affaire là et tu sais quoi peut-être que le podcast des instigateurs ne serait pas non plus ne serait pas non plus né parce qu'on en est venu toi et moi à monter ce podcast là après une discussion sur LinkedIn ce qui s'est un opinion sur LinkedIn alors que je n'étais pas du tout sur la plateforme exact mais non tu sais là on parle beaucoup de formation continue technique puis de les forces et faiblesses mais en même temps j'en reviens encore une fois sur se confronter soi-même parce que la connaissance de soi va vous amener à des places qui sont vraiment désagréables mais qui sont nécessaires c'est-à-dire exemple qu'est-ce que le courriel le courage managérial dans certains cas des fois ça veut dire ok mon entreprise je dois la laisser aller parce que je ne suis plus la bonne personne ou je l'ai amenée le plus loin que je peux aller et pour le bien de l'entreprise je dois passer les rênes à quelqu'un d'autre ça là cette réflexion là ça demande énormément de courage mais ça part vraiment de à quel point tu te connais à quel point tu es capable d'être honnête avec toi-même donc c'est des aptitudes qui ne se développent pas du jour au lendemain ça prend beaucoup de temps c'est normal mais c'est super important en business c'est ce qui va faire que justement des business vont des fois perdurer très longtemps et d'autres vont avoir une croissance incroyable et vont tanker parce que la croissance n'a pas suivi le set de compétences qui était requis et que tu l'as dit tantôt un petit peu le founder syndrome donc la personne qui ne se connaît pas assez bien puis finalement c'est juste un maudit bon vendeur mais c'est un très mauvais gestionnaire puis se ramasse bon mais en dedans de deux ans perd toute son équipe même s'il y a des clients qui sont vendus des contrats des obligations puis il ne sait plus quoi faire bon mais justement c'est important d'être capable d'anticiper les compétences qui vont être nécessaires pour votre business pour voir est-ce que je les ai sinon est-ce que mon équipe est-ce que mon entreprise est équipée pour compenser à ces compétences qui vont être recrises pour croître mais tout ça part vraiment du travail d'introspection de l'entrepreneur et j'ai eu une excellente conversation aujourd'hui avec les étudiants que j'avais dans mon atelier c'est il faut être très honnête avec soi-même sur quel type de business on veut avoir et on m'a posé la question c'est comment est-ce que tu sais est-ce que tu veux avoir une grosse business ou une petite business comment tu sais ces choses-là je dis il n'y a peu de façons de savoir il faut en faire l'expérience pour le savoir et souvent on va croire que moi je veux monter une grosse business de plusieurs millions de dollars ok bien est-ce que tu aimes gérer des gens non peut-être que tu n'es pas fait pour avoir une grosse business et aussi le fait que souvent on va vouloir avoir une grosse business parce que on s'approprie aussi la vision de quelqu'un tu sais tu as parlé d'alignement tout à l'heure le fait de savoir ce qu'on veut et d'être très très aligné à cette chose-là à ce moment-là est extrêmement important et souvent on va s'approprier des buts qui ne sont pas les notes des buts qui sont les buts de quelqu'un d'autre parce qu'on dit que oui on doit monter une grosse business puis oui on se doit de développer le plein potentiel de son entreprise etc ok cool mais à quel prix est-ce que toi tu es prêt c'est bien tu vas aller à plusieurs millions de revenus super est-ce que tu es prêt à passer des heures de fou dans ta business est-ce que tu es prêt à passer moins de temps avec tes enfants est-ce que tu es prêt à sacrifier certaines choses de ta liberté que tu as en ce moment et que tu auras peut-être plus quand tu vas grandir grossir ta business après un certain seuil est-ce que tu es prêt à acquérir ce skill set là nécessaire pour grossir cette business là et souvent je dirais le plus souvent la réponse est non les gens dans une période de croissance sont très bien dans une certaine compagnie et ne veulent pas ça nécessairement donc soyez honnête avec vous autres ça ne veut pas dire qu'il faut absolument grossir la business à l'infini ou des choses comme ça le style de business que vous voulez avoir il est propre à vous vous faites votre propre définition de votre succès basé sur ce que vous savez mais on ne le sait pas tant qu'on n'a pas été il ne faut pas il ne faut pas se mettre de pression là-dessus parce que justement tu peux anticiper que comme tu l'as dit tu veux monter une business de plusieurs millions mais ça tu vas le découvrir avec le temps mais à l'inverse c'est un des gros mythes et un des discours qui est passé sur la place publique encore une fois la pression qu'un entrepreneur va se mettre justement parce que les attentes comme tu l'as dit un petit peu ça je n'adhère pas avec ça je sais qu'Alexandre Vézina qu'on a fait mention quelques fois a eu la discussion puis lui ça a été un choc quand il en a discuté avec son mentor en lien avec le projet de la clinique d'accompagnement aux entrepreneurs son mentor il a dit Alex c'est un projet avec un potentiel international en tant qu'entrepreneur c'est ta responsabilité de l'amener à son plein potentiel je comprends que ça sonne bien mais personnellement je me dois de mettre un bémol parce que ta business c'est important l'entrepreneur en arrière est encore plus important selon moi parce que c'est lui c'est lui qui a la vision c'est lui qui a le skill set et des fois la business va bouffer l'entrepreneur puis au final on part à l'entreprise pourquoi pour la liberté de création la liberté d'horaire comme tu l'as mentionné pour être maître chez soi et je trouve ça malheureusement terriblement triste et ironique de voir que ce qu'on se démène à créer si on prend beaucoup de risques pour lancer une business peut devenir ce qui va te mettre à terre au final parce que ce que tu as créé est devenu trop gros pour toi j'ai un gros malaise avec ça des fois c'est correct de dire non moi c'est mon cas mettons avec Didac je ne veux pas une équipe de 30 personnes je ne vise pas oui c'est sûr que je veux optimiser puis aller chercher la meilleure marge de profit mais mon objectif n'est pas forcément de faire une business de multimillions qui va avoir une grosse équipe puis justement scaler ça à côté l'hypercroissance moi c'est pas dans mon profil de gestion c'est pas dans mon set de force de compétence ni de valeur mais je n'ai pas à me sentir mal avec ça j'ai régulièrement des discours avec justement des travailleurs autonomes des jeunes entrepreneurs des entrepreneurs de mettons 0-10 employés qui se mettent beaucoup de pression de comme ben là il faudrait que j'embauche je suis comme es-tu satisfait avec ta situation présente je ne suis pas un apôtre de la décroissance je suis juste un je dois dire un bon avocat pour la croissance intelligente croître ne veut pas dire exploser ça dépend ce qu'on a dans les mains aussi il y a des entrepreneurs parce que souvent puis la réalité que 90% des entrepreneurs vont monter leur business pour une certaine forme de liberté ok on a parlé de liberté financière liberté de création liberté de temps mais il y a des personnes qui ont des entreprises ou des produits qui sont absolus qui sont des game changers dans des industries ou même dans des fois même générationnel et oui peut-être que là il y a une certaine responsabilité qui vient avec ça ou des choses comme ça mais ça on ne le planifie pas et c'est l'exception plus que la règle donc il faut arrêter de se dire que moi je vais être le prochain Elon Musk ou le prochain Steve Jobs puis on l'entend toujours si vous étiez le prochain Elon Musk ou le prochain Steve Jobs vous le sauriez probablement déjà absolument puis tu sais il faut y aller avec la capacité puis encore là on le ramène à quel point on se connait à quel point vous êtes capable de gérer la pression parce qu'on ne se mentira pas plus vous faites de l'argent plus votre style de vie augmente puis des fois on devient esclave de notre succès aussi donc tu sais des fois être un entrepreneur être une histoire à succès ça résume peut-être à simplement avoir une business où tu as trois employés tu fais 70 000 par année puis tu as le luxe de prendre des vacances et des temps off 100% quand tu le désires moi pour ça quelqu'un qui me dit c'était ça mon objectif puis je suis rendu là bien je suis super content pour toi puis tu es un entrepreneur à succès tu n'as pas besoin d'imprimer de l'argent pour être une histoire à succès à mes yeux ça je trouve que c'est un discours qui est malheureusement pas assez mis sur l'avant puis qu'on mise vraiment sur la croissance et le côté plus économique et performance d'une entreprise plutôt que vraiment le côté équilibre et à quel point tu t'es rendu à la cible je vais le dire comme ça mais c'est difficile quand on ne s'est pas rendu là c'est assez difficile d'avoir l'heure juste par rapport à est-ce que je vais aimer ça ou je ne vais pas aimer ça parce que tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on entend parler c'est la croissance on a fait tant d'affaires c'est sûr que c'est bien ça fait tape à l'oeil puis ça attire directement mais la réalité est que ce n'est pas parce que ta business a généré plusieurs millions qu'elle est nécessairement profitable ou qu'elle a nécessairement le cash flow nécessaire pour te donner le lifestyle que tu as envie ok si tu es prêt à passer au travers de ces choses-là ça veut dire que peut-être que pour toi l'impact de ta business est super important tu es prêt à faire ces sacrifices-là mais ce n'est pas beaucoup de monde qui sont prêts à le sacrifier donc c'est certain qu'on ne sait pas tant qu'on ne s'est pas rendu là mais en même temps comme tu ne le sais pas tant que tu n'es pas rendu là mais on s'entend je pense toi et moi pour dire que c'est excessivement rare que ça arrive du jour au lendemain une explosion de business donc normalement tu le vois venir tu as le temps de réagir puis moi il y a une phrase d'Adam Robinson qui m'a marqué puis que je garde très proche dans toutes mes réflexions c'est when there's a doubt there's no doubt donc tu sais si tu sens que tu t'en vas dans un modèle dans une situation qui n'est pas alignée ou que tu as un doute il faut faire une distinction entre je ne suis pas confortable et j'ai un doute que je vais être capable s'il y a un doute play it safe il n'y a pas de doute ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas 100% aligné avec vos forces avec qui vous êtes ou avec qui vous devriez être puis des fois malheureusement l'écart entre justement le self-awareness et l'entrepreneur qui se fait avoir par sa business c'est le split entre qui on doit être et qui on pense qu'on devrait être c'est exactement sur ces belles paroles Mathieu Dumont je te remercie pour ce bel épisode le self-awareness c'est quelque chose qui est encore une fois qui n'a pas de fin on ne se connait jamais assez c'est certain on a tous nos propres styles différents donc c'est super important de continuer à développer pas à n'importe quel prix comme on l'a dit tout à l'heure faites attention à ces choses-là ne rentrez pas dans une spirale complètement folle de dépenses parce que je dois absolument savoir le plus possible et rentrez dans cette spirale de surconsommation soyez très stratégique avec la façon dont vous allez vous développer écoutez vous autres même faites une introspection ayez du feedback constant que ce soit de vous-même ou d'autres personnes et c'est une game encore une fois de long terme et on va le répéter beaucoup dans tous les épisodes Mathieu c'est l'entrepreneur c'est une game de long terme ok c'est pas une game de magic bullet que ce soit au niveau de la stratégie ou peu importe ça va pour la même chose pour le CF4MS il faut être prêt à mettre le temps et prêt à mettre l'effort sur le long terme pour en voir pour accueillir les fruits plein de petites réflexions au quotidien vont vous amener très loin à chaque fois que vous devenez émotif essayez d'analyser à la limite moi je pense que c'est ça ma force c'est que justement j'ai plus d'émotion parce que j'ai trop analysé puis aujourd'hui je me connais excessivement bien puis je le sais que quand j'ai une émotion c'est à cause de XYZ puis des fois ça remonte très vite puis très loin mais je le comprends mais minimale si il y a une émotion c'est que justement il y a quelque chose à analyser que ce soit positif ou négatif puis ne vous arrêtez pas à la première raison souvent la première raison que vous trouvez qui justifie la chose c'est juste le petit fil sur lequel il faut commencer à tirer vous vous rendez compte que ça va vraiment ça va beaucoup plus profond qu'on le pensait c'est tout à fait vraiment l'ami Mathieu merci encore une fois on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 12 et on laisse la place à notre ami The Nacho Man Randy Savage See you Goodbye Vous venez d'écouter le podcast des instigateurs ça vous intéresse d'en entendre plus alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne cliquez sur le 5 étoiles et surtout nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes pour le faire simplement que nous envoyez un courriel à podcast à instigateur.com ou visitez notre site web instigateur avec un s point comme